Voilà, bonjour ou re-bonjour pour celles et ceux qui sont restés. Pour celle-là, vous avez pu entendre la conférence de Marion Chéniot-Dupuis juste avant. J'ai oublié de préciser que si jamais à la boutique de l'EPFL, enfin à la librairie, qui est juste derrière dans le Rolex, il y a son livre qui est en vente, et que c'est une très bonne lecture pour continuer à s'élever si vous avez un livre. Si vous avez envie. On va changer un petit peu de thématique, mais pas tout à fait. Il y a quand même un lien entre le parcours de Marion et la thématique qui va nous occuper actuellement, et c'est la thématique de l'éco-anxiété. On viendra sur la définition dans un petit moment. Avant ça, j'aimerais appeler une personne qui est très investie à l'EPFL. Elle a un titre à rallonge, comme souvent à l'EPFL. Elle est vice-présidente associée pour les affaires, estudiantine et l'outreach. C'est madame Catherine S. Et Catherine s'occupe donc de tout ce qui est autour de l'éducation, j'ai envie de dire, et notamment des étudiants. Et elle va aussi nous dire un petit peu ce qui se fait en matière d'étudiant, au-delà de l'éco-anxiété, pour tout ce qui est le bien-être et la santé mentale. Catherine, volontiers. Merci beaucoup, Corinne. Alors, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Il faut vous parler un peu de ce qu'on fait à l'EPFL actuellement pour tout ce qui est de santé mentale et bien-être. Donc, en février 2022, suite à des demandes de plus en plus pressantes de la communauté d'EPFL, la direction a créé une task force santé mentale et bien-être à l'EPFL, justement pour voir quels étaient les besoins actuels à l'EPFL, vraiment essayer de quantifier un peu ce qu'il y avait comme problème, voir où il y avait des points chauds. Et puis, l'idée, ce n'était pas seulement de poser des questions étudiants et étudiantes, mais à toute la communauté, parce qu'on est en communauté. Et si une partie de la communauté ne va pas bien, les autres non plus, parce qu'on vit vraiment tous ensemble. C'est un effort collectif ici à l'EPFL. Et donc, depuis la mise en place de la task force, il y a certaines actions, certaines mesures qui ont été prises, notamment en organisant toute une semaine sur la santé mentale, au mois de novembre, l'année passée, où il y avait, pendant toute la semaine, des conférences, des ateliers, des activités de bien-être, de la méditation, tai chi, toutes sortes de choses, pour sensibiliser la population à ces sujets-là. On a aussi intégré les scientifiques de l'EPFL, des spécialistes en nociences, etc., qui ont pu nous expliquer les fondements scientifiques de certains problèmes de santé mentale. Et puis, en même temps, en parallèle, on a lancé une grande enquête de toute la communauté. Vraiment, chaque membre de la communauté EPFL a été sollicité pour participer à cette enquête et parler de leur vécu de bien-être, de problèmes de santé mentale à l'EPFL. Donc, on vient de recevoir le rapport final sur cette enquête. Et puis, prochainement, on va publier les résultats et parler des mesures qu'on va mettre en place pour répondre aux problèmes qui ont été relevés ou bien mis en évidence par cette enquête. Donc, un des aspects qui a été étudié dans cette enquête, c'était justement l'éco-anxiété. Bon, je ne vais pas encore donner la définition, ça va venir, quoi. Mais vraiment, l'anxiété que les gens ressentent par rapport aux problèmes de changement climatique auxquels on fait face. Et puis, ce qui était intéressant pour nous, c'était clair pour nous déjà que chez les étudiants et étudiantes, c'était vraiment, c'était très conscient de ces problèmes-là. Mais c'était intéressant pour nous maintenant d'avoir mesuré, de voir qu'en fait, toutes nos populations, toutes nos communautés, que ce soit les professeurs, le corps administratif et technique, tout le monde est très conscient de ces problèmes-là et souffre vraiment d'un sentiment d'impuissance peut-être face à ce qui nous arrive. Alors, j'espère que cette discussion va nous apporter encore quelques éléments. Mais je continue juste un peu à l'annoncer plus général, de parler de santé mentale pour dire que maintenant, on a suite à cette enquête, on a des groupes de travail qui sont mis en place par rapport pour chaque corps à l'EPFL, mais aussi de manière globale à l'EPFL pour réfléchir à ce qu'on peut faire pour améliorer la santé mentale et bien-être de manière générale à l'EPFL. On va de nouveau avoir une semaine dédiée à la santé de façon globale, mais y compris la santé mentale, le 7 octobre. Et puis, poursuivre ces efforts-là, parce que, pour le bien de tout le monde, mais aussi parce que pour atteindre nos missions principales, qui sont éducation, recherche et innovation, il faut que les gens soient bien aussi. Et donc, j'espère que ces efforts vont poursuivre, puis on verra les effets dans les années à venir à l'EPFL. Merci pour votre attention. Alors, j'invite volontiers, Catherine, je vous laisse vous asseoir. Et je vais inviter Marion, qu'une partie d'entre vous a donc déjà entendu tout à l'heure, parcours de 22 ans dans l'Himalaya, auteur du livre « Respire, tu es vivante ». Marion, volontiers. Victor Ray, Victor, où est-il ? Il est là. Alors, Victor Ray, il est venu en voisin de l'UNIL, mais il connaît très bien l'EPFL, puisqu'il lui a fait une partie de ses études en sciences de la vie. Et actuellement, il travaille au centre de durabilité de l'UNIL. Voilà. J'oublie les autres personnages, non ? Xavier, quelqu'un de la maison aussi, enfin, qui travaille entre l'UNIL et l'EPFL au sein de l'aumônerie. Xavier Graventirol, qui est aussi théologien et chercheur. Et enfin, une invitée externe, Séverine Cézali, qui est psychiatre, psychothérapeute d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes. Et vous m'avez dit, lors de la préparation de cette table ronde, que vous aviez aussi des adultes tout court au sein de votre étude. Voilà. Alors, on l'a évoqué deux fois, l'éco-anxiété. Je vous laisse peut-être prendre un micro, Séverine. Ce que j'aimerais vous demander, puis on va... Il n'y a rien à... C'est bon, tout est géré par Vincent, que je remercie, qui est en technique, caché derrière son ordinateur, derrière. Donc, l'idée, ça serait d'avoir une définition sur laquelle on puisse se mettre d'accord, puisque, personnellement, moi, ce terme d'éco-anxiété, il me fait presque de l'angoisse. Je crois que Catherine a déjà donné la définition commune, mais ce qu'on a discuté l'autre jour, c'est le fait que c'est une terminologie qui est assez récente et qui est un peu remise en question. Donc, peut-être que c'était important, avant le débat, de pouvoir clarifier qu'il n'y a pas que de l'anxiété dans les réactions émotionnelles qu'on peut avoir face aux dérèglements climatiques et à toute la catastrophe environnementale et les dépassements des limites planétaires, etc. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la solastalgie, qui est plus une sorte de tristesse, nostalgie de ce qu'on a perdu. Il y a le stress pré-traumatique, il y a le deuil anticipatoire, il y a l'éco-dépression, il y a tout un panel, en fait, d'émotions qu'on peut ressentir. Mais ce qui remet surtout en question cette expression, c'est le fait que ça finit par être utilisé comme si c'était une maladie, alors que la maladie, elle n'est pas là. La maladie, elle est dans ce qui est en train de se passer sur le plan de notre environnement dont on dépend. Donc, il y a des termes comme ça qu'on utilise tout à fait à propos pendant une période, et puis, au bout d'un moment, on se rend compte qu'ils perdent de leur sens et ils ont été déformés, par exemple, comme le terme nègre, qu'on n'utilise plus du tout, ça paraît complètement absurde de l'utiliser. Voilà, alors, il semble que l'éco-anxiété est en train de prendre peut-être ce chemin-là. Donc, je voulais juste préciser ce fait. D'accord, merci. Victor, quand on s'est parlé l'autre jour au téléphone, vous avez parlé de, pas d'éco-anxiété, mais d'éco-émotion. C'est un terme que vous préférez, peut-être juste nous expliquer pourquoi. Donc, Victor, il a fait son master sur le sujet de l'éco-anxiété, même s'il m'avouait l'autre jour que son travail, du point de vue scientifique, n'était pas le plus abouti qu'il soit. Ça m'a fait rire, je trouvais ça assez humble. Victor ? C'est clair. Déjà, sur la question des éco-émotions, pour moi, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que le terme d'éco-anxiété, finalement, je le trouve très réducteur par rapport aux émotions qu'on peut ressentir quand on pense aux changements environnementaux. Et en tout cas, pour parler très personnellement, moi, j'ai l'impression d'être beaucoup moins anxieux que parfois en colère, parfois triste, parfois je me sens coupable. Et voilà, c'est ça un peu que j'entends mieux dans l'éco-émotion, même si je ne sais pas encore si c'est vraiment le terme parfait pour dire ça. mais c'est cette espèce d'énorme diversité des émotions qu'on peut ressentir à ces sujets-là. Et du coup, pour continuer sur le sujet de mon travail de master, je me suis dit, en tant que petit, bientôt ingénieur, que le thème m'intéressait et que peut-être qu'en tant qu'ingénieur, je pouvais y apporter quelque chose. Et je pense que ce que j'ai appris avec ce projet, c'est pas mal d'humilité et de me dire que, en fait, c'est pas si simple de s'inventer psychologue dans un travail de master et que finalement, ça demandait pas mal de travail, probablement des études ou en tout cas du temps pour écouter plein d'autres personnes en parler. Et voilà, ça me semblait un peu important de remettre ça. Ok. Peut-être juste revenir sur les catégories d'âge un peu, parce que c'est vrai qu'il y avait eu cette étude du Lancet, sauf erreur, publiée dans le Lancet en 2021, qui parlait surtout des 16-25 ans, avec 45 % des 16-25 ans qui étaient touchés par l'éco-anxiété. Et puis, je passerai aussi la parole à Catherine S, pardon, mais j'aimerais vous entendre d'abord. Est-ce que c'est une maladie de jeunes ? Ça touche que les jeunes ? Qu'est-ce que vous observez dans vos pratiques ? Moi, j'observe beaucoup, beaucoup d'adultes, même des personnes assez âgées qui sont très touchées par ça. Je pense que les jeunes sont plus motivés pour faire quelque chose et ça les impacte plus dans leur choix professionnel, dans ce passage entre l'adolescence et l'âge adulte. c'est plus compliqué à vivre pour eux, la question d'avoir des enfants ou pas, etc. Mais je crois que ça impacte vraiment tout le monde. Catherine, sans dévoiler tous les résultats du sondage, mais je crois que ça, c'est un des éléments que vous avez vus, c'est qu'en tout cas, à l'EPFL, sur la communauté, c'était aussi... Ça ne se restreint pas au corps étudiant. Non, de loin pas. En fait, on voit que les résultats, il y a un ressenti tout aussi fort chez les personnes plus âgées que les étudiants. Et puis, il n'y a pas une grande base de comparaison encore, comme c'est une notion relativement récente. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites à ce sujet, mais quand on compare les résultats à l'EPFL, à ceux qui étaient relevés dans le papier qui a établi cette notion, en fait, il y a beaucoup plus de sensibilité, probablement parce qu'on en parle beaucoup ici, il y a vraiment un effort de parler de durabilité partout sur le campus, et je crois que les gens sont assez passablement conscients de tout cela. Donc, on était vraiment étonnés, en fait, de ce résultat, que ce soit aussi fort chez, pas seulement chez les jeunes. Mais dans ce contexte, je pense qu'on réfléchit aussi à mettre en place pour les étudiants la possibilité de participer dans plus de projets qui ont fait un sens d'implication pour la société, notamment des projets liés à la durabilité, et on espère que, je pense que c'est en étant actifs dans le domaine, c'est de faire quelque chose, de contribuer de façon concrète ce que les ingénieurs peuvent faire, les scientifiques peuvent faire. Je pense que, j'espère que ça va aider aussi à donner plus, voilà, je peux agir, et donc je vais un peu mieux, je ne suis pas aussi anxieux, puis je peux utiliser cette émotion de façon positive et constructive. Victor, ça vous parle, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas grand chose, vous avez terminé l'année passée, on va dire que c'était jadis autrefois, mais il n'y avait pas grand chose qui se faisait dans ce domaine-là, les PFL avant, quand vous y étiez ? Ah oui, complètement, oui, moi c'est vraiment ça que je recherchais, je dirais que c'est un peu comme ça qu'elle s'exprimait, mon éco-anxiété, c'était vraiment dans une recherche de qu'est-ce que je peux faire et comment je peux me rendre utile dans toutes ces questions environnementales, et dans mon cursus, en tout cas à l'époque, c'est-à-dire il y a un an, j'ai vraiment trouvé très peu de réponses dans les cours de l'EPFL en sciences de la vie, et du coup, finalement c'est vraiment dans les projets, et donc je suis super content que tu en parles, c'est vraiment dans ces projets-là que je me suis retrouvé, où j'ai vraiment pu m'engager en durabilité, du coup, dans mon projet en industrie, sur le thème de l'éco-anxiété, dans mon projet de master, et c'est vraiment ça qui m'a permis de me sentir mieux et peut-être plus calme par rapport à tous ces changements. Et du coup, par rapport à ça, c'est ça que je trouve passionnant par rapport à l'éco-anxiété, c'est quand on dépasse un peu l'échelle individuelle pour aller apporter des réponses à l'échelle collective, et c'est ça qui me passionne vraiment dans les institutions comme l'EPFL ou l'UNIL, c'est de voir comment ces institutions, elles peuvent apporter des réponses en tant que collectif à l'éco-anxiété, et pas seulement le remettre en responsabilité individuelle. On revient au pouvoir du collectif dont nous a parlé Marion avant. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je me rends compte qu'en fait, si je n'avais pas eu cette image clean Everest, je n'aurais jamais osé prendre la parole pour ce qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire cette force du collectif, même au sens du mode de vie nomade, qui finalement, je sais que ça intéresse pas mal de monde aujourd'hui, et les peuples premiers, etc., mais ce n'était pas suffisamment ancré encore dans la conscience pour que ça devienne vraiment le sujet sur lequel je puisse m'épanouir dans la transmission. Parce que le collectif n'est pas encore vraiment ce qui attire le plus l'attention. Enfin, ce qui attire l'attention, c'est qu'elle a fait trois fois l'Everaise, donc on va lui donner la parole, voilà. Non, mais bon, j'exagère un peu, mais c'est juste pour donner un peu là où on ressentit où on en est vraiment, même pour donner la parole aux personnes qui sont engagées sur des sujets environnementaux, on les met un peu plus dans les rôles de protection de la planète, et pas vraiment dans, finalement, ce qui va devenir la solution si on la met vraiment en place, c'est le collectif qui se met en mouvement et qui crée la créativité du collectif, qui crée les solutions. Ça, évidemment, j'en suis persuadée. Et pourtant, j'ai l'impression d'être contre-productive en jouant ce rôle de « je garde ma casquette de Madame Crin-Everest », alors que c'est pas du tout ça en quoi je crois, en fait. Ce que j'espère, je vais se faire passer comme message, c'est qu'effectivement, c'est que le collectif qui va faire, qui a une bascule et qu'il y a quelque chose qui se passe qui se passe dans la durée. Merci. Xavier, je vais juste prendre un micro. Le collectif, oui, mais on a aussi parlé d'arriver à se recentrer, ce qui n'est pas simple quand on est dans un état d'anxiété ou submergé par diverses émotions. Vous m'avez parlé de voix intérieure. Il y a un peu un déroulé, j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, c'est un peu mon travail. Par voix intérieure, en fait, on a ce sentiment, avec ces éco-émotions, qu'on pourrait porter le malheur du monde sur nos épaules. Et puis, il est colossal, le malheur du monde. Et puis, comment je peux porter tout sur mes propres épaules ? C'est impossible, évidemment. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire, moi ? Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que moi ? Et c'est là où la voix intérieure est importante. C'est pas... Il y en a qui vont manifester dans les rues et qui vont, voilà, bloquer des ponts. Il y en a qui vont inventer la permaculture. Il y en a qui vont essayer de changer les esprits, les comportements. Où est-ce que je me sens appelé, moi ? Où sont mes compétences ? Où sont mes passions ? Et comment je peux apporter ma contribution en tant que personne, en tant que Xavier ? Et donc, je suis conscient de ce malheur du monde. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, individuellement, qui a du sens et qui me permet de dire je ne fais pas trop. Il y a la question de la culpabilité. Ou je ne fais plus partie du problème. Mais je veux faire partie de la solution. La deuxième chose que vous m'avez dite, c'est quand même, oui, mais dans tout ça, il faut aussi quand même revenir à un point qui est essentiel, c'est la sobriété. Pour vous, rapprocher sur les autres. Alors, et peut-être, troisième chose que je prends, deuxième, il y a de toute façon les émotions. Là, on part sur qui suis-je et comment je peux contribuer. Mais ces émotions, c'est important aussi de ne pas être dans le déni, d'être vraiment, de pouvoir les entendre, cette tristesse, cette colère, cette culpabilité, ou ces angoisses. Et donc, d'avoir un lieu. Et là aussi, le collectif est essentiel parce que de pouvoir partager avec d'autres, de pouvoir voir qu'on n'est pas les seuls. C'est essentiel pour souffler un peu au niveau de cette éco-anxiété. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, on discutait de la sobriété, de cette sobriété heureuse, ou de cette manière de s'autolimiter. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'on est de plus en plus vorace sur cette planète. Et ce n'est pas une question d'être de plus en plus nombreux. C'est d'abord une question, personnellement, notre empreinte, elle augmente, elle augmente. J'entendais, voilà, les Chinois, dans les années 60, on disait dans un magasin, enfin dans une famille, il fallait un frigidaire et puis une radio. Et puis finalement, on a rajouté la machine à laver, et puis on a rajouté le téléphone, et puis on rajoute la voiture, et puis on rajoute ci, et puis on rajoute ça. De quoi a-t-on vraiment besoin ? Et comment je peux apprendre aujourd'hui à me satisfaire de ce que j'ai ? Et du coup, il y a ces slogans que j'aime beaucoup, moins de biens, plus de liens, comment le lien est plus important, et vivre mieux avec moins, qu'est-ce que c'est ce vivre mieux ? Qu'est-ce qui, moi, me rend heureux profondément, qui n'a pas un impact désastreux sur la planète ? Et là aussi, il y a un vrai travail intérieur sur, voilà, explorer cette notion de joie intérieure, comment elle est nourrie, comment elle est augmentée en moi, et là aussi, positivement, on s'écarte de l'éco-anxiété. Séverine, à vos patients, qu'est-ce que vous leur... Vous avez des recettes, qu'est-ce que vous leur proposez ? J'avais peut-être envie, tout d'abord, de rebondir un peu sur ce qui a été dit avant, dans le sens où une des choses qui provoquent un certain malaise, donc pas forcément une anxiété, mais en tout cas une éco-émotion, c'est ce décalage entre une prise de conscience qu'on peut avoir et le système dans lequel on vit. Et c'est le système qui est malade, et il y a cette confusion parfois entre... qui génère de la culpabilité de se dire, mais en fait, je fais partie du problème, etc. Mais évidemment que le problème, il est beaucoup plus vaste que chacun, chacune d'entre nous, c'est le système entier qui est malade. Et cette dissonance cognitive entre le système dans lequel on vit et dont on fait partie et la prise de conscience qu'on a, elle est extrêmement désagréable à vivre et elle peut générer toutes sortes d'émotions négatives. Mais alors, ce que je dis, moi, à mes patients qui ressentent de l'éco-anxiété, ça peut être une anxiété pas forcément liée à l'environnement, mais à la situation mondiale, globale, on voit bien qu'il y a quelque chose de fou dans le monde dans lequel on est. Donc cette prise de conscience, de cette déconnexion de la réalité dans laquelle on est, elle génère beaucoup d'émotions et un des tout premiers conseils basiques que je leur donne, c'est de contrôler les moments et la quantité d'informations à laquelle ces personnes sont exposées. Parce qu'on est exposé à tout moment à des informations qui nous viennent du monde, qui nous viennent de nos réseaux sociaux, etc., qui sont parfois très anxiogènes, parce qu'elles alimentent ce sentiment de dissonance cognitive et de limiter, de se dire, OK, j'ai peut-être besoin de savoir où en est la guerre en Ukraine ou ce qui se passe sur le plan climatique, mais je ne veux pas le savoir à un autre moment que le matin quand j'écoute les informations à la radio ou bien à tel moment quand je lis le journal. Et de se limiter, ça fait vraiment baisser l'anxiété énormément chez ces personnes. Mais après, il peut y avoir aussi beaucoup d'autres problèmes et ce n'est pas toujours la seule solution. Victor, toi, tu as dit recette. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ce qui m'est passé par la tête, c'est finalement que je pense que chacun a ses propres réponses à l'éco-anxiété. chacun peut... C'est finalement assez lié à ce que tu disais. Il faut trouver sa voie d'engagement, mais il faut aussi trouver ses techniques qui font du bien. Mais j'ai l'impression que dans tous les cas, on n'apportera jamais une complète réponse à l'éco-anxiété tant qu'on aura toujours des impacts aussi énormes sur l'environnement. Et donc finalement, le fondement de cette question-là, la racine complète de l'éco-anxiété, c'est dans les impacts de l'humain sur l'environnement. Et voilà. Et du coup, moi, c'est ça qui me fait du bien, c'est de me dire là où je suis, ce que je fais dans mon activité professionnelle, c'est d'essayer de limiter les impacts que moi j'ai, que ma communauté a et que le plus de personnes possibles sur les limites planétaires sur l'environnement en général. Mais je pense qu'en fait, cette réponse, elle dépend de nos spécificités et de chacun d'entre nous. On a évoqué ça l'autre jour aussi, il y a des groupes de paroles et de travail et collectifs, notamment à parler d'éco-psychologie qui se font, peut-être juste que vous nous disiez aussi un peu, parce qu'il y a une partie du public aussi, un public universitaire ici, comment ça se passe ces groupes de paroles, actions, je ne sais pas comment les résumer. Pardon, vous voulez, avec l'Aumon Ré, on organise des stages qu'on appelle le stage le travail qui est relié, ça a été pensé par une éco-psychologue, Johanna Messi, et ce stage qui relie l'idée, une psychiatre, une de vos collègues disait, mais c'est formidable, la spirale qui est en quatre étapes commence par se plonger dans la gratitude, voir en quoi le monde il est beau et qu'est-ce qui me relie à ce monde, comment je suis attaché profondément à ce monde et me réjouis d'être dans ce monde pour, en deuxième étape, voir ce qui me fait mal et pouvoir affronter cette tristesse, cette peine que j'ai pour le monde solide de ce que j'ai pu faire en première étape. Et puis en troisième étape, changer mon regard sur le monde, repenser mon rapport au vivant, que la planète n'est pas simplement un stock de ressources, nous sommes une grande famille universelle avec des lointains cousins, ces plantes, ces animaux, ces insectes et comment cette toile du vivant, elle avance et j'ai besoin de ce vivant pour être moi-même vivant pour finalement, quatrième étape, ce que j'exprimais, aller de l'avant avec moi, ma personnalité. Et donc ces quatre étapes, cette psychiatre disait, mais c'est formidable parce que c'est vraiment ça qui permet de comparer ça à d'autres types de psychothérapie où on arrive vraiment à englober la situation et puis à avancer. Et donc ce stage de travail qui relie, se fait, on l'a fait ces dernières années avec la pandémie, ça a été un peu plus difficile, c'est des petits groupes et la grande force je trouve c'est non seulement de pouvoir retrouver un contact avec soi-même qui soit profond, mais j'évoquais tout à l'heure la question de pouvoir être avec les autres, ne pas être seul, ne pas voir que d'autres ressentent cette même peine, cette même difficulté, cette même culpabilité et donc de sortir ensemble, c'est très fort et puis moi, la première fois que je l'ai fait, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de sortir de cette aliénation vis-à-vis du vivant. Comme je disais, donc la nature n'est pas une ressource et de voir le vivant comme des sujets et de me voir moi comme sujet en face de ces autres sujets, là il y a quelque chose d'humanisant profondément et je pense que notre société, voilà, on s'est déshumanisé parce qu'on a oublié que nous sommes cette nature, nous sommes ce vivant. Il n'y a qu'à voir, je finis juste là-dessus, mais il n'y a qu'à voir ces imaginaires, on est à l'EPFL d'aller sur Mars ou sur la technologie, qu'est-ce que c'est le futur ? Le futur, c'est des voitures volantes, c'est des grands buildings, c'est que minéral. On ne voit pas les plantes, on ne voit pas les animaux, comme si on pouvait vivre sans eux, c'est complètement fou. Et donc, de se reconnecter au vivant, pour moi, c'est aussi un des éléments de réponse pour l'éco-anxiété et qui est très fort par rapport à ce mouvement qu'on appelle l'éco-psychologie. C'est vrai, la reconnexion à la nature, c'est d'ailleurs une des solutions, en guillemets, contre l'éco-anxiété. Oui, la technocroyance, ça peut être une lutte contre l'éco-anxiété aussi, mais moi, je ne la partage pas à 100%. Mais effectivement, la reconnexion à la nature, c'est vraiment ce qu'on préconise de manière générale. D'abord, parce que cette thérapeutique, on sait, même il y a des études scientifiques qui ont été faites, ça soigne d'être connecté à la nature, même pour des opérations, etc., on se remet plus vite quand on est en lien avec la nature, mais aussi parce qu'en se connectant à la nature, on l'abîme moins. Donc, tout ce qui est préconisé pour soigner l'éco-anxiété, en fait, soigne la nature aussi. Donc, c'est-à-dire se connecter à soi, se connecter à son cœur, son corps et avec les émotions, se connecter aux autres et se connecter à son environnement, ralentir, être dans plus de sobriété, plus de respect, ça diminue l'éco-anxiété et ça améliore la situation environnementale. Donc, en fait, il y a toute une série de conseils qu'on peut donner au-delà des thérapies qui peuvent aussi aider parce que les gens qui sont éco-sensibles, c'est souvent des gens qui sont aussi, qui ont un fonctionnement plus perméable, qui sont donc aussi plus fragiles psychiquement, ce qui n'est pour moi pas du tout un défaut, c'est plutôt une qualité, mais parfois, vivre avec ça dans notre monde, ce n'est pas toujours facile. Par ailleurs, il n'y a pas que l'éco-anxiété, donc prendre la personne dans sa globalité et puis ensuite, cette personne-là dans la globalité de l'humanité, c'est important. Je me posais la question en vous écoutant, je me disais, mais tiens, est-ce que finalement, l'éco-anxiété, c'est universel ? Marion, vous qui avez passé 22 ans en Himalaya, c'est quelque chose que vous observez ou est-ce que c'est une partie de ces peuples, en tout cas, qui sont peut-être plus connectées à la nature que nous le sommes, on passe ce problème-là ? Je pense que c'est beaucoup plus intégré depuis longtemps ce lien à la nature qui, en Himalaya, ou par exemple, les témoignages que nous faisaient les tibétains quand ils voyaient les mines à ciel ouvert, ils me racontaient que pour eux, c'était comme si on dépeçait leur corps de voir ça. Donc ça veut dire qu'il y a une identification à la nature qui est telle que c'est comme s'ils ressentent dans leurs propres cellules ce qui est fait à la terre. Donc vous vous donnez un peu le degré de... Mais pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement... Enfin, comment dire... Ce n'est pas dans l'actualité, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été... Voilà. Par contre, ce qui est très intéressant par rapport aux solutions qu'ils ont développées depuis très longtemps aussi, c'est que pour eux, en fait, il y a l'empathie d'un côté, c'est-à-dire un peu la contagion émotionnelle de ressentir le mal, la souffrance que peut ressentir l'autre ou la terre, la nature. Et d'un autre côté, il y a l'encompassion. C'est-à-dire que la compassion, c'est quand je suis passée par la phase d'empathie, je la traverse et après, je reviens à des ressources intérieures qui vont devenir de la gratitude d'être vivant, d'être sur cette terre. Et donc, il y a vraiment cette étape de reconnexion à une richesse intérieure qui va permettre de trouver les ressources pour aller dans l'action, de retrouver une puissance, pas au sens d'une puissance, justement... Parce que le problème, c'est de passer à l'impuissance, finalement. Et donc, la puissance, on va la chercher de différentes manières et donc, la compassion, on dit pas par l'action, notamment, c'est la puissance d'action, la puissance d'avoir confiance, donc que je peux participer à la solution plutôt que... Et c'est cette dimension active de l'empathie qui, pour eux, est la solution de souhaiter que ça aille mieux et de se donner les moyens parce que j'ai retrouvé les ressources à l'intérieur de passer à l'action pour que ça rende possible. Donc ça, c'est la compassion, c'est la définition de la compassion selon le bouddhisme tibétain. Merci, effectivement. Catherine S., qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à la discussion et par rapport à ce que vous avez pu observer aussi, notamment dans le cadre du sondage, de toutes les actions qui ont été faites aussi en fin d'année passée sur la santé mentale ? Oui, alors, deux choses. Donc, justement, la connexion avec la nature que je trouve aussi, déjà personnellement, très importante. Et bien ensuite, le fait que, voilà, si vous passez un peu de temps sur le campus, vous voyez que c'est très minéral, justement. Mais, qu'on a notre vice-présidence pour la transformation responsable qui est en train de changer tout cela. Il y a quand même beaucoup d'arbres, encore certains en pot, mais ça vient, il y a plus de verdure sur le campus et je pense que ça va faire beaucoup de bien. Parfois, je me permets de promener sur le campus de l'Unil, à côté, puis avec tous les arbres et je me dis, ah oui, ce serait quand même bien si on avait plus de verdure sur le campus pour avoir des moments, pendant les moments, des brefs moments de repos qu'on a pendant la journée pour sortir, avoir un peu de verdure, avoir la connexion. Peut-être, je ne sais pas, trouver le moyen d'avoir quelques animaux sur le campus aussi, comme ils ont des moutons à l'Unil. Ce serait pas mal pour, parce que je suis absolument convaincue que ce lien avec la nature, avec d'autres êtres vivants que les êtres humains est très important pour notre bien-être. Donc, je pense qu'on doit aller plus dans ce sens-là. Et puis, on a aussi parlé de l'importance du collectif. Donc, ça fait partie vraiment de notre vision du bien-être sur le campus, le fait qu'on parle toujours de la communauté, qu'on est en communauté, mais aussi en termes d'action qu'on peut prendre le fait pour essayer de répondre à ce besoin de sens, non seulement de la part des étudiants et étudiantes, mais aussi de tout le monde, demander des projets collectifs où on peut mettre, utiliser, exploiter nos capacités d'ingénieurs, de scientifiques pour faire quelque chose de concret. Donc, en même temps, on peut agir et puis, comme c'est une façon aussi de pallier ces émotions un peu négatives, mais aussi, une autre façon, c'est qu'on veut faire ça ensemble, en groupe, et pas seulement forcément avec des gens de son propre domaine, mais faire ça de façon interdisciplinaire et puis, de cette manière-là, créer un réseau à travers l'institut dans l'IPFL, mais aussi avec des gens en dehors, des gens des NGOs, etc., pour faire quelque chose de concret. Et puis, quand on se sent plus enraciné, on se sent qu'on fait partie d'un réseau de gens qui ont tous les mêmes soucis, qui travaillent ensemble, je pense que ça peut non seulement être bien dans les efforts qu'on fait dans ce contexte vers ces problématiques, mais aussi bien pour soi parce qu'on se sent qu'on fait partie d'un effort collectif. Merci, je crois qu'on va terminer sur cette belle parole. Et Victor, il faudra revenir faire un post-grade à l'IPFL pour nous dire s'il y a vraiment eu des améliorations sur la suite. J'aimerais encore, deux mots encore, effectivement, j'allais passer la parole à Servine sur ce que vous avez mis en place, vous, et on a quelques éléments de questionnaire pour les personnes qui s'y intéressent. Je vous laisse. Voilà, si jamais j'ai écrit un auto-questionnaire, un éco-questionnaire. Le premier questionnaire s'appelle « Il y en a marre des écolos parce que ? » Et puis, il y a toutes les bonnes raisons d'en avoir marre. Pourquoi ? Parce que c'est très important quand on est pris dans l'émotion de pouvoir se mettre à la place de la personne en face qui n'est peut-être pas du tout dans le même vécu émotionnel. Et c'est un des outils que j'utilise beaucoup, c'est l'écoute active. On fait des cercles d'empathie qui aident beaucoup à diminuer aussi l'éco-anxiété. mais qui permettent aussi de pouvoir garder ce lien à l'autre. Donc ça, c'est le premier questionnaire. Le deuxième, c'est sur les éco-émotions, justement. Donc il y a l'émerveillement, la rage, la dépression, l'anxiété, etc. Et puis, sur l'éco-lucidité. Et en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir la corrélation entre l'éco-lucidité et les éco-émotions. Et ce que j'ai observé jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y a pas forcément une excellente corrélation. Et c'est aussi intéressant d'observer ça. Et puis à la fin, et la dernière page, c'est juste quelques petits conseils sur comment aider à réguler mes éco-émotions. Et ça reprend un peu ce qui a été dit là, ce soir. Merci beaucoup. Donc on peut être très lucide, en fait, et ne pas souffrir beaucoup d'éco-émotions. C'est ça que vous dites. Et si jamais j'ai écrit un livre qui va apparaître dans quelques semaines, ça s'appelle Le déni qui tue. Et c'est entre autres là-dessus. Mais c'est sur le déni en général. Très bien, ça sera l'occasion d'une prochaine table ronde, probablement. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Et mon jeune assistant qui est là pour passer le micro, volontiers. Bonjour. Moi, je me pose la question de comment se reconnecter à la nature. Justement, soit quand on l'a déjà vécu et qu'on est de retour sans nature, ou bien quand on voit qu'elle est là mais qu'on n'y a pas trop accès. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait des câlins aux arbres ? Quelles sont les solutions pour se reconnecter à la nature ? Visiblement, on peut déjà aller plutôt du côté de l'Unile qu'à les BFL, mais non. Il y a toujours le corps auquel on peut se reconnecter. Moi, j'aime bien, on fait aussi des week-ends d'immersion en nature et une des premières choses que je propose de faire aux étudiants et quand je le fais, enfin quand je me conscientise, entrer dans une forêt en arrêtant de me dire je rentre dans la forêt mais en me sentant accueilli par la forêt. C'est-à-dire que c'est un écosystème duquel je suis étranger. Et comment je peux regarder cet écosystème comme étranger en me disant merci, maintenant je suis là avec vous, les arbres, les animaux, les insectes, les champignons, tout ce vivant et juste, voilà, ce que je disais tout à l'heure, de sujet à sujet. C'est sortir de ce dualisme entre je ne suis pas la nature, la nature est en dehors de moi. Tout à l'heure, enfin, un autre mot que j'aime bien, c'est qu'on parlait de la peau qui s'arrachait avec les mines. Le pape François dans l'audate aussi parle aussi de mutilation quand il y a comme ça des espèces qui disparaissent. sentir ces espèces qui disparaissent comme une mutilation vis-à-vis de son propre être. Donc, voilà, rentrer dans ce rapport humain à humain ou sujet à sujet et quand je rentre dans une forêt, voilà. Marion, vous, vous avez dit on peut toujours se reconnecter à son corps s'il n'y a pas de la nature autour. Le corps, c'est la nature. Lui, il est réel. Il n'est pas en train de se raconter est-ce que je suis connecté ou pas à la nature. Il faut dire aussi là récemment j'ai été hospitalisée donc pour une j'ai donné un rein à quelqu'un donc forcément tout mon organisme est tout en chamboulement et je dois être compensée avec un seul rein comme tout le reste de l'organisme arrive à... Et donc, je suis obligée de ressentir toute cette vie par le corps pour pouvoir accompagner ce qui est en train de se passer en moi et je pourrais ne pas le faire. Je pourrais... Voilà, c'est fait et puis j'ai plus qu'un rein et puis c'est fini. Mais si je veux me reconnecter à la nature, j'ai déjà ça. J'ai déjà... À chaque instant, je peux savoir si je suis dans le réel ou pas, que je suis dans mon corps ou pas. de quand je dis réel, je pourrais dire nature. Encore un petit bout de réponse ici. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on peut prendre exemple sur la nature, c'est-à-dire que la nature, si vraiment on l'observe et on l'écoute, elle est dans l'émerveillement du miracle de la vie en permanence, à chaque seconde. Et nous, on est dans un monde et c'est peut-être aussi ce qui nous différencie parfois d'autres cultures, on est dans un monde de besoins de contrôle, de très individualistes où finalement, on porte trop parce qu'on a l'impression qu'on devrait être heureux, qu'on devrait améliorer les choses. Mais en fait, si on prend exemple sur la nature, évidemment qu'il faut faire des choses, il ne faut pas rester les barres à croiser, on est d'accord, ce n'est pas ça le message. Mais si on prend exemple sur la nature en se disant que la nature, elle est. Et nous, ce qui nous manque, c'est ça. On est beaucoup dans l'avoir et il nous manque du être. Et juste être dans la nature en se connectant à ça, c'est un enseignement magnifique qu'on peut recevoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la salle ? Oui. Voilà, bonjour. Je fais partie de la communauté EPFL dans le domaine de l'environnement. On n'a pas beaucoup parlé de toute la partie de la population qui finalement, je ne sais pas si on peut parler de déni ou d'ignorance ou de saturation de toutes ces informations liées aux problèmes environnementaux et climatiques, mais on a quand même toute une catégorie de gens qui ne sont pas du tout éco-anxieux, qui finalement trouvent des valeurs dans d'autres choses. On a aussi beaucoup de gens qui finalement se disent voilà, j'ai mes activités, je m'amuse avec mes copains, j'ai mon monde virtuel, j'ai mes festivals, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut faire aussi un peu cette liaison ? Parce qu'à un moment donné, j'ai un peu l'impression qu'il y a un risque aussi qu'avec cette saturation d'informations, on est toute une partie de la population qui va ignorer toutes ces questions fondamentales pour le développement de notre société et puis ça sera aussi difficile à terme un petit peu de les reconnecter. Nous, on en est conscients, on a des scientifiques ici sur ce campus, on a des jeunes étudiants qui sont super engagés aussi sur ce front, mais à un moment donné, j'ai un peu l'impression qu'on a peut-être deux mondes qui risquent de plus parler à la fin. Qui veut prendre cette question ? Victor ? Moi, je peux commencer mais ça va être très rapide. En fait, moi, je me demande si ces personnes-là, ce n'est pas finalement les personnes qui sont un peu malades dans ce monde que finalement, c'est des personnes qui, en tout cas, je pense à une personne très précisément qui correspond bien à ce que vous décrivez. J'ai l'impression qu'en fait, elle est dans un espèce de déni très fort, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout qu'elle n'est pas éco-anxieuse, c'est qu'elle bloque toutes ses émotions, tous ses ressentis par rapport au monde actuel parce que finalement, l'impression que ça me donne, c'est que ça serait trop dur de tout prendre d'un coup. Et du coup, j'ai l'impression que, je ne sais pas du tout comment répondre à cette urgence environnementale, mais peut-être juste par prendre le temps et prendre complètement le contre-pied d'essayer d'y aller, je ne sais pas, doucement, tranquillement avec cette personne pour lui dire mais non, mais en fait, ce n'est pas toute ta vie qui s'effondre si tu arrêtes de prendre l'avion. On peut trouver des façons d'avancer ensemble vers un mode de vie plus sobre et qui finalement permet de diminuer cette force de déni. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais moi, en tout cas, j'ai cette intuition-là. Sabrine, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, évidemment, ça me parle la question parce que c'est aussi une grande question dans mon livre, entre autres. Effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment l'écoute de l'autre qui est importante. Il faut garder les ponts, il faut garder les liens. Notre société est aussi malade de ces clivages qui s'opèrent, de ce manque de nuances. On n'est pas si différents les uns des autres, simplement, il y en a qui ont peut-être pas eu toutes les informations, il y en a qui les ont eues mais qui ne sont pas en mesure de les écouter, il y en a qui sont, par exemple, en fin d'études, tout passionnés par leurs études et ce serait un changement tellement grand que c'est inenvisageable de faire face à ces réalités. Et quand on arrive à rester connecté et à faire preuve d'empathie et d'écoute de ces personnes, alors on peut travailler, alors on peut, parce que c'est effectivement la société entière qui doit guérir, ça ne sert à rien d'être une petite poignée, mais alors aussi une démarche, c'est les démarches qui sont plus dans la joie, dans la construction, comme il y a eu la marche bleue, qui est un marché de Genève à Berne où c'est des mouvements qui sont peut-être plus ralliants et il y a besoin aussi de rage et de gens qui se collent sur la route, je trouve que c'est important pour réveiller un peu les consciences, mais pour rallier les personnes un peu éco-sceptiques, les mouvements plus consensuels, c'est important et il y en a quand même aussi beaucoup et je pense qu'on peut aller dans ce sens-là. Merci. D'autres questions ? Oui, madame. Bon, moi, ce qui me choque quand même depuis pas mal d'années, c'est que je trouve qu'on est décidément très repliés sur nous-mêmes. Il y a quand même des gens qui vivent des catastrophes depuis très longtemps et puis je pense, j'avais lu il y a très longtemps en arrière que parfois, quand on avait quelques soucis qu'il fallait peut-être déplacer le centre de gravité de notre nombril, et puis là, clairement, je trouve qu'on passe vraiment du temps toujours à... Et puis ça va être aussi assez compliqué, effectivement, parce que les jeunes, ben, effectivement, on a... Chez nous, on a beaucoup protégé les gens, pas les enfants, etc. Et puis là, maintenant, ben, il y a une réalité qui est en train de nous gagner. Enfin, il y a pas mal de gens qui sont en train de tomber un peu des nues, des enfants en l'occurrence, mais pas seulement, des adultes, etc. Et puis, je trouve aussi... Enfin, bon, moi, clairement, je pense qu'il y a vraiment un vrai souci par rapport à la politique. Là, je pense qu'il faut vraiment donner un sérieux coup de balai et puis mettre des gens qui sont un peu... Après, moi, en tant que femme aussi, j'ai beaucoup de peine parce qu'on est en train de nous prendre la tête avec des histoires, monter les générations les unes contre les autres, etc. On a des gens qui ont un certain âge, qui ont encore une certaine expérience, puis je pense qu'il faudrait peut-être un peu les écouter à un moment donné. On peut... Là, il y a justement des jeunes générations qui arrivent, qui veulent refaire le monde, etc. Mais chaque génération découvre le monde, doit s'approprier, faire ses expériences. Et puis là, ce qui est assez grave, maintenant, c'est qu'on a des jeunes générations qui sont figées, qui arrivent. Bon, on fait des études. Des études, OK, c'est là pour apprendre un métier. Mais la vie, elle nous apprend beaucoup d'autres choses. Et puis, il y a des tas de gens qui affirment des choses, etc., du haut de leur 20 ans, de leur 30 ans. Et puis là, on est en train de perdre du temps, clairement, quoi. Alors, on vous entend sur l'urgence d'agir. Je m'excuse, est-ce que vous avez juste une... Enfin, merci pour le partage d'expériences et d'émotions. Est-ce que vous avez une question en particulier ? Une question, c'est juste que je pense qu'il faut vraiment... Enfin, c'est très bien. Mais là, moi, ce qui me fait... Moi, je suis désolée, je voulais venir par rapport à la conférence. Je me suis plantée d'une heure. Donc, j'ai un peu... Parce que justement, par rapport à ce que j'ai vu, ce que madame faisait, ça me parle énormément. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de choses. Maintenant, il faut être dans l'action, etc. Puis, je ne sais pas, on ne va pas attendre encore je ne sais pas combien d'années. Et puis, aussi, claquer beaucoup d'argent pour finalement des projets qui... Je redonnerai peut-être juste la parole à Marion pour le mot de la fin. Parce qu'avant, quand on discutait, je disais, en fait, votre réponse à l'éco-anxiété, c'était finalement, c'est votre vie dans l'action. C'est une façon de faire. Ce n'est pas la seule. Il ne faut aussi pas... Voilà. C'est l'action à son échelle, en fait. Oui, l'action, ce n'est pas non plus la solution à tout. Parce que... Foncer peut-être baisser pour faire n'importe quoi, ce n'est pas non plus ça. Non, pour... Je suis très touchée aussi par les deux derniers témoignages sur les difficultés justement de rejoindre des groupes qui se forment et de les relier. Clairement, c'est ce que je... Depuis trois ans que je suis arrivée en Europe, en Suisse, c'est ce que je vois en fait, de plus en plus. Ce n'est pas du tout le mot de la fin que je voudrais te donner, mais... C'est ces clivages et ces divisions et effectivement, c'est vraiment... Oui, tout le contraire de la solution. Donc... Alors, personnellement, je vais donner une petite clé de ce qui m'aide. C'est que je me rends compte qu'en fait, ces clivages, ils sont déjà à l'intérieur de moi. Il y a une part de moi qui a envie de passer plus de temps à méditer ou de passer plus de temps à juste marcher dans la montagne. Puis il y a une part de moi qui a envie d'aller acheter un sac dans un magasin. Voilà. Eh bien, c'est comme ça. Je suis avec tout ça. Je suis avec toutes ces parts de moi qui ont des émotions et des aspirations différentes. Et déjà, j'apprends à ne plus les juger et de me réconcilier intérieurement avec tout ça. C'est ce que j'appelle aussi mon nettoyage intérieur de mes déchets intérieurs au sens où... Ce n'est pas des déchets, c'est juste que je fais de l'écologie à l'intérieur de moi et puis ça me permet de effectivement peut-être ressentir un alignement après dans la vie qui va être plus réelle. Et quand je dis réelle, c'est vraiment au sens spirituel. C'est-à-dire que c'est ancré, c'est vrai, c'est de l'intégrité, c'est... Quand je parle, ça se sent que... Voilà, ça vient de quelque chose de réel. Et là, effectivement, je sens que mon pouvoir d'action, il est dans... À ce niveau-là, de chaque instant, de chaque moment, de chaque rencontre, plus que dans l'action au sens... Voilà, on va aller tous ramasser les déchets ensemble. Oui, bien sûr, il faut ramasser les déchets ensemble. Mais l'écologie intérieure aussi, voilà. Merci beaucoup. Catherine, encore une petite chose qu'elle aurait rajoutée. Oui, alors, ce que Marion vient de dire me parle beaucoup. Je pense qu'on est tous... On n'est pas unis. On a différentes personnalités au sein de nous. Mais je veux monter peut-être à un autre niveau et parler de façon un peu institutionnelle parce que j'ai aussi un peu ce rôle. Alors, je crois que... Pour répondre un peu à ces deux questions dernièrement, des institutions telles que les PFL ont la responsabilité aussi d'aller de plus en plus vers le public. Pas seulement pour raconter, pour transmettre tout ce qu'on fait, tout ce qu'on sait, et aussi pour écouter quels sont les soucis du public, discuter, dialoguer et pour que vraiment... Parce que je pense qu'on peut aider un peu à effacer ces clivages, à éliminer tout le monde et puis... Mais en étant respectueux à l'écoute aussi du public et des politiques pour travailler ensemble. Et puis, justement, je suis très sensible à l'idée de vraiment cibler nos efforts là où il faut et pas sur des projets qui ont l'air de bien aller mais peut-être qu'on n'aura pas l'effet escompté. Dans ce sens-là, écouter les scientifiques qui vont dire voilà, ça c'est faisable. Écouter aussi les gens du terrain qui vont dire ça c'est les vrais problèmes, pas les problèmes que vous imaginez dans vos labos, mais ça c'est les vrais problèmes auxquels on doit faire face. Et puis, ensemble, de cette manière-là, réaliser des choses qui font effet pour tout le monde mais en étant humbles et respectueux envers tous les participants. Merci beaucoup. J'aimerais remercier... Ah, personne ne veut finir en fait finalement. Victor, alors le vrai mot de la fin dans en tout cas la dernière intervention. C'est très rapidement ce que j'entends dans votre témoignage, c'est qu'on a un réel défi à apprendre à communiquer tous ensemble et du coup, moi j'ai un espèce de rêve que l'EPFL nous enseigne complètement aussi à faire ça et c'est déjà en train d'avancer dans pas mal de différents petits programmes à l'EPFL mais je trouve que peut-être il y a aussi une réflexion à avoir sur le nombre de compétences techniques qu'on apprend à l'EPFL et le nombre de compétences notamment à savoir discuter ensemble, à savoir s'écouter, à savoir trouver des compromis qui me semblent tellement important et que je n'ai tellement pas capté en tout cas dans mon master. Je peux avoir encore un dernier mot de la fin ? Alors effectivement, on avance dans ces directions-là à un nouveau centre pour les compétences transverses où justement des éléments comme l'intelligence émotionnelle, comme apprendre à discuter, le travailler ensemble, etc. ça fait partie de ce qu'on pense être essentiel pour tous les étudiants et étudiantes qui sortent de l'EPFL. On ne forme pas seulement des gens à un très haut niveau technique, mais aussi pour vraiment être des membres de la société qui savent collaborer, qui savent travailler ensemble pour le bien de tout le monde. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous et merci à vous aussi, chers publics. applaudissements applaudissements Merci.